salut tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo je suis en train de faire la version low poly de mon microphone je vais vous montrer comment optimiser un modèle du high poly vers le low poly donc on va prendre un exemple tout con des éléments qui forment mon micro je sais que dans différents softs notamment 3ds max on a un plugin qui va s'appeler polygon cruncher qui va nous permettre en fait d'optimiser un modèle en low poly quand il va réduire le nombre de polygones d'accord alors si je prends un exemple voilà ce que va nous faire polygon cruncher il va tout simplement prendre un high poly voilà l'exemple du pilar est très bien c'est qu'il va prendre un high poly et il va le réduire avec un décimètre un peu comme un décimètre master en fait et va réduire le avec un algorithme il va réduire les polygones après il y a différentes options comme comme quoi il faut pas toucher les bordures etc ou les edge loops donc là on a fait des pièges UV avant c'est bien ça permet de dépanner mais ça vous fera jamais quelque chose de propre en fait automatiquement ça va créer quelques artefacts quand on va faire un backing par la suite nous dans blender donc là j'ai mis un modifier subdivide que je vais virer donc là on se retrouve avec le lpm de mon élément donc mon low polymodding ce qui m'a permis à faire le modding on a différentes manières pour optimiser un modèle alors on le fait à travers un modifier donc on va dans le panel modifier on ajoute comme on a vu hier le même modifier qui est le modifier décimètre et là on a le trois algorithmes qui va nous permettre de réduire le nombre de polygones d'un élément donc on a le collapse donc il va venir coller on va mettre la vue wire pour qu'on puisse voir correctement si on change la valeur ça va venir coller nos points entre eux ce qui va plus ou moins finalement refaire le travail de polygon cruncher sauf que bah vous voyez bien le si on enlève le wire que le résultat pardon du terme mais il est à chier donc on évite de faire ce genre de choses quand on veut un travail propre donc si on va dans une subdivide donc la valeur qu'on a vu hier bah pareil ça va nous faire un peu le même le même travail que le polygon cruncher mais d'une manière un peu plus propre vu que lui il va pas trianguler nos polygones à un moment donné pourra pas ne pas trianguler nos polygones comme on peut voir là les triangles mais déjà c'est un peu plus propre que la première le premier algorithme bon et après planar j'ai jamais essayé ouais bon on peut voir que le modifier décimètre fait des choses relativement propre relativement rapide pardon mais pas propre à part pour le in subdivide qui fait les choses à peu près propre mais pour moi ça me convient pas dans ce qu'on ce que je fais ce que je fais depuis tout à l'heure en fait donc là on a notre modèle high poly d'accord et là mon modèle de poly que je suis en train de valider one by one ce que je fais en fait c'est que je me tape tout à la main bon certes ça prend du temps mais par contre on a un contrôle total sur nos mèches en fait donc là je vais vous montrer avec cet élément là comment comment je fais en fait bah c'est tout con je utilise beaucoup le merge et donc le collapse point et le limited dissolve donc là par exemple on va faire un remove double qui nous permet de collacer un peu les points alors j'ai déjà mis des valeurs vu que là cette vidéo intervient quand je travaille donc il y a déjà des valeurs définies alors à faire gaffe avec un remove double parfois quand on fait un remove double quand on a deux edge loops voire trois comme à certains endroits comme là par exemple des fois il va vous coller toute une ligne une portion de ligne des edges des points du haut vers le bas et toute une autre portion de ligne des points du bas vers le haut ce qu'il va faire ce qui va engendrer une petite erreur c'est que notre edge loop au lieu d'être droit comme celle là par exemple va être il y aura une partie qui va ici et une partie tac elle va remonter et paf elle va arriver là donc notre edge loop ne va pas être droit or notre forme 3d bah là il est droit quoi donc ça ça vérifie dans le cas où ce problème intervient vous faites un s un z et un 0 d'accord comme ça on est sûr que le machin le problème il y ait plus mais le problème intervient également quand on a des des edges loop un peu espacés un peu comme comme ça en fait c'est à dire que les points ils peuvent venir se coller par exemple celui-là peut venir se coller là et par exemple je dis c'est en même bêtise mais ce point là peut venir se coller là donc si tu vas faire pareil que tout à l'heure le même bug au lieu d'avoir un cercle défini on va avoir quelque chose de moins défini en fait donc on va perdre le côté sphérical de notre edge loop donc à faire gaffe à utiliser vraiment avec parcimonie le remove double quand on optimise un modèle là j'ai pu le faire car on n'avait que deux edges deux edges loop et que dans quel cas il y aurait eu un problème avec le niveau de vertex en fait si on avait eu des vertex là et puis là hop un peu plus bas bon on fait s z 0 d'accord et on vérifie rapido dans le cas où on a nos nos comment dire nos points bien bien circulaires en fait bien donc à ce point là et ce point là on va pas le modifier on va peut-être légèrement le baisser pour avoir à peu près le même écart entre entre les différentes couches de points alors le rebord tac 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 on va pouvoir l'optimiser un peu pas trop pas trop alors ce point là on va pouvoir venir le coller là donc ce qu'on va faire on va faire tout simplement en mode edge il ce clavier on va faire dissolve edge attention derrière il faut aller en mode point donc vous c'est là et on va faire un dissolve point tout simplement car il reste encore des points quand on vire des edges avec un limited dissolve edge d'accord s'il n'est pas le cas quand on fait un limited dissolve ça je vais vous le montrer après par exemple tach hop je rajoute un edge loop je suis en mode edge on va faire un limited dissolve là même si je reviens en mode point on a plus les points tout simplement parce qu'il m'a viré que la partie que j'avais sélectionné en terme d'edge ce qui ne marche pas tous les coups tout simplement parce qu'il calcule blender va calculer en fait quand on fait un limited dissolve que les edges qu'on a pris et qu'on veut virer ne sont pas importants par exemple si on prend alors je sais pas si ça va marcher si on prend cette partie là donc l'edge loop à ce niveau là et qu'on va faire un limited dissolve paf ça marche pas tout simplement parce que on a un relief à ce niveau là et on a qu'un edge loop donc blender il va dire j'ai un relief mais je n'ai qu'un edge loop donc pour garder ce relief je suis obligé d'avoir cet edge loop là dans la position dans laquelle il est donc il ne va pas le virer il va dire non moi je calcule que cet edge loop est important donc je ne le vire pas ok très bien tu veux pas me le virer ok bon bah je le fais à la main voilà je le fais à la main ça hop on va virer cette partie là et on va venir prendre l'edge loop à ce niveau là l'edge loop à ce niveau là on va faire un W et on va faire un bridge edge loop et là paf voilà d'accord là 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 j'ai peur que si on fait un un remove table on a le problème que je vous ai parlé tout à l'heure voilà exactement voilà voilà hop voilà je ne suis pas à faire mieux je ne suis pas à faire mieux comme exemple on a donc le problème que je vous ai parlé tout à l'heure avec le circulaire déformé quoi donc on revient en arrière et on va faire one by one hop W autant pour jeu X limit dissolve edge on vient en mode point ne pas oublier car on a encore des points vacants et là on les vire d'accord et on fait pareil avec E limit dissolve edge on va en mode point et on les vire là on a quelque chose de propre d'accord euh alors j'hésite en fait à virer cette partie là en fait parce qu'on a un rebord qui est assez conséquent et arrondi donc non on ne va pas le virer écoutez on n'est pas non plus en virilopoli pour la Nintendo DS donc euh voilà après la normal Mac viendra gérer le reste ok une fois que votre modèle pour vous est terminé en fait pour vous il est validé on va enlever le wire vous faites un un reset alors je ne sais pas comment on fait le reset is form dans Blender je crois que c'est un autre nom parce qu'ils ont repris les noms de mon menu a repris les noms de de 3DS en fait euh mais dans Blender je ne sais plus je crois que c'est dans Object euh je ne sais plus je l'avais trouvé l'autre jour mais je ne sais plus donc euh n'hésitez pas à me le dire dans dans comment dire dans les commentaires euh euh je ne m'appelais plus ou c'est bon vous faites donc un reset de votre mesh euh dans certains cas euh votre mesh bah tout simplement il va faire ça quand vous faites un reset il va retourner les normales donc les normales euh on les check à ce niveau là hop donc dans le panel euh et nos claviers pour euh découvrir le panel dans la vue dans la vue 3D euh on a donc nos dans mesh display nos normales donc on peut choisir les normales par rapport aux polygones par rapport aux je crois c'est aux edges et ça c'est aux points si j'ai pas connerie euh on peut donc augmenter euh euh les espèces de picots qui vont nous permettre de checker les normales donc on peut voir que les normales sont à l'intérieur si on prend uniquement les normales des polygones et bah tout simplement on fait on choisit tout notre objet en 3D en mode polygone ou en mode point ou en mode edge hein ça marche également et on fait ctrl F et flip normal et là paf là c'est bon d'accord donc euh ne vous étonnez pas dans quel cas vous faites un reset euh euh de votre mesh euh parfois il se peut que les normales soient inversées bah voilà vous les réinverser et puis tout le monde est content et voilà c'est la fête au village que ça peut que les ha fondées tout le monde est un test donc ça s'est pas ruiné donc c'est très simple parce que j'ai toujours choqué donc c'est petit donc ça va c'est qu'un des seduels